Donc, bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue sur ce Zoom dominical, je suis Pascal Diffaut et, comme tous les dimanches, je serai votre hôte pour parler de DAISY en français. La communauté francophone de DAISY est malheureusement orpheline de présentation, alors je me suis dit, je sors de mon congé ou de ma... Je ne vais pas appeler ça léthargie parce que j'étais simplement très occupé pour reprendre le bâton de pèlerin afin de parler de DAISY en français à tous ceux qui ne sont pas au courant de DAISY. Je suis donc Pascal Diffaut et je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas conseiller en investissement. J'aime simplement partager les informations que je trouve et que je trouve pertinentes avec ceux et celles qui veulent bien les écouter. Cependant, la décision, n'est-ce pas, la décision de suivre ou non ce que je dis ou les exemples que je montre reste la vôtre, c'est la vôtre et vous devez l'assumer aussi. De la même façon que la décision de ne pas faire quelque chose, de ne pas joindre DAISY reste la vôtre. Vous prenez ce que vous aimez dans ce que je dis et ce que vous n'aimez pas, vous ne le prenez pas. Maintenant, si par contre vous choisissez de suivre, rappelez-vous toujours une chose, on n'investit que ce qu'on est prêt à perdre parce que quel que soit l'investissement que vous faites, que ce soit un taxi que vous achetez, que ce soit une ferme que vous commencez, que ce soit de l'agriculture, il y a un risque dans toute entreprise. Donc, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et à partir du moment où vous avez investi, le premier objectif sera toujours de récupérer votre mise initiale afin de ramener votre risque à zéro. À partir du moment où votre risque est à zéro, vous pouvez faire ce que vous voulez des bénéfices. Ceci dit, je ne vais pas perdre plus de temps et je vais quand même nous laisser passer une vidéo qui va nous rappeler, certes en anglais dans l'audio, mais avec des sous-titres, nous rappeler c'est quoi DAISY. Donc, un instant, je vais partager mon écran. Il y a un incroyable qui se passe dans les océans économiques de la richesse, produisant des vagues de breakthroughs financières pour ceux qui choisissent les renouveler, pour ceux qui croient dans le pouvoir de nouvelles idées, qui se passe dans le pouvoir de nouvelles idées. qui se passe dans le pouvoir de nouvelles idées. DAISY, qui s'appelle « Decentralized AI System », lançait la première version de son smart contracte, un modèle de fondation d'équité en janvier de 2021. Maintenant, deux ans plus tard, les récords ont été cassés. Histoire se fait, et notre histoire est évoquée. En tout cas, le développement de la nouvelle génération de technologie de la technologie de la technologie de la DAISY, la communauté de la crowdfunding de la DAISY a apporté à presque 200 000 membres, de plus de 100 nations, en tout cas du monde. Après deux ans de développement de la technologie de la technologie de la DAISY, la technologie de la technologie de la DAISY est provenant d'être un vrai disrupteur, décrivant des résultats puissants à une communauté de plus puissante. Definemental génération de la technologie de la technologie de la technologie de laфф현부터 du tout le monde. Et comme une communauté, nous avons courно conquérisé ceséchs. Aujourd'hui, DAISY est fort Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais c'est la présentation de DAISY sous un autre aspect. Pourquoi je le dis ? Bien entendu, j'ai mentionné déjà que les fichiers ont été gracieusement offerts par la communauté russe qui a préparé cette présentation. Pourquoi je le dis ? C'est simplement parce que sans endothèque, DAISY n'existerait pas. Je le répète, sans endothèque, DAISY n'existerait pas. Le projet DAISY naît sous l'influence de deux personnes au départ qui sont clients d'endothèque et qui se rendent compte de ce qu'endothèque est en train de réaliser pour leur compte en utilisant l'intelligence artificielle. Ils approchent alors la madame PDG d'endothèque, la docteure Anna, et lui demandent si elle serait capable de reproduire ce type de résultat pour des comptes, des petits comptes, 100 dollars, 200 dollars, ainsi de suite, pour des milliers de personnes. Et madame, la docteure Anna, lui, leur répond. En fait, ça a toujours été un rêve d'enfance de pouvoir offrir aux pauvres, ça veut dire aux personnes démunies, les mêmes outils qu'utilisent les personnes les plus riches. Et du coup, avec son projet d'endothèque, elle s'est dit, OK, si vous pouvez mettre quelque chose, créer quelque chose, on peut le faire. Et les deux personnes en question qui sont parmi les deux fondateurs, vous les verrez, ne sachant pas trop comment créer des communautés, sont allées trouver une troisième personne, vous la verrez aussi. Oui, elle est experte, justement, dans le monde de marketing, de réseau, de création de communautés. Et ensemble, ils se sont dit, voilà un produit qu'on a, on pourrait l'offrir à des milliers de personnes afin d'essayer de changer aussi leur vie, parce que si les résultats que nous voyons dans nos comptes personnels avec Endotech sont reproduisibles à une échelle plus élevée, cela va se savoir, on pourra écrire l'histoire. C'est comme cela que ça commence. Et parce que déjà l'utilisation par Endotech de l'intelligence artificielle était déjà suffisamment disruptif, ils se sont dit, puisqu'on est dans la blockchain, pourquoi ne donc pas utiliser des contrats intelligents pour faire le tout, afin justement d'éviter que l'erreur humaine puisse rentrer dans le processus. On programme tout dans des contrats intelligents et puis tout se fait automatiquement. Nous, on n'a rien à faire. Les gens peuvent mettre leur argent, se distribuer automatiquement à travers des contrats intelligents, et puis les paiements, les retraits de la même façon. Alors, ils se sont dit, ok, trouvons les contrats intelligents, et c'est ce qui s'est passé. J'aurai l'occasion de finir l'histoire une autre fois, parce qu'on y passerait l'après-midi ou la soirée si jamais je continuais. J'aime bien cette affiche qui ouvre justement la présentation. Vous pouvez voir un compte qui a commencé en janvier 2018 avec 10 000, qui se retrouve en 2023 avec 1 200 000. Ce n'est pas, ce n'est pas, dans le monde de endothèque, c'est normal, ok, parce que pour partir de 10 000 en 2018 et se retrouver 5 ans plus tard à 1 200 000, ça veut dire qu'il a fallu une moyenne de plus de 1 000 % en moyenne chaque année de retour sur investissement. Vous l'avez bien entendu, 1 000 % par an. Maintenant, laissez-moi vous rappeler ce que les banques nous payent. Les banques nous payent environ 3 à 5 % par an. Les fonds mutuels qui payent le mieux payent 15 % et vous devez les féliciter d'avoir atteint 15 % par an. 15 % chez endothèque par mois, on n'est pas très content. Donc, ça, c'est une figure, c'est un graphique assez normal pour endothèque. Donc, ce n'est pas une exagération, c'est la norme chez endothèque. Est-ce que cette norme peut être appliquée à nous, membres de DESY qui avons comme partenaire endothèque ? Ceux qui sont déjà membres vous le diront. Nous sommes avec le Forex, par exemple, à 800 % ou 780 % en 11 mois, aucun mois perdant. Donc, oui, ça peut être appliqué à nous, les membres de la communauté DESY qui sont partenaires de endothèque. Alors, comment est-ce qu'on se fait de l'argent sur les marchés financiers ? Vous avez des options. Vous pouvez choisir un trader professionnel, vous pouvez choisir une compagnie qui ne fait que dans le trading, vous pouvez choisir des fonds d'investissement réputés. Et quand ils vous donnent 30 % par an, dans la communauté des financiers à New York et sur les marchés financiers, on applaudit ce genre de prouesse. Une compagnie d'ailleurs l'a fait, à savoir Renaissance Technologies, qui pendant près de 30 ans a maintenu une moyenne de 30 % par an. Et ça, cela a écrit l'histoire. Comment ils l'ont fait ? Ben, devinez, à travers l'utilisation d'intelligences artificielles, encore archaïques. Encore archaïques, certes, à leur époque, mais qui aujourd'hui leur a permis d'accumuler suffisamment de données pour pouvoir, suffisamment de données pour pouvoir justement continuer ce genre de résultats. Sauf qu'aujourd'hui, la docteure Anna, qui a un PhD dans un doctorat en intelligence artificielle, a été capable d'améliorer encore cette technologie. Parce que le problème avec la solution de Renaissance Technologies, c'est qu'ils n'ont pas pu, en anglais on dit « scale it », ils n'ont pas pu la mener à un niveau où le programme pouvait gérer des milliers de comptes, et ils ont dû, justement, le limiter à leurs employés. Aujourd'hui, Endotech, avec le projet DESY, gère près de 195 000 comptes. Et ça marche. Donc, vous devez trouver donc une compagnie. Vous devez vous assurer que cette compagnie a des statistiques qui prouvent, justement, sa rentabilité dans le temps. Vous assurez que vous travaillez avec une compagnie qui est partenaire, par exemple, d'échanges financiers ou des marchés financiers suffisamment réputés et qui est capable, justement, comme je le disais, de servir un grand nombre, d'augmenter ou alors de réduire, selon la demande, la capacité de ces algorithmes. Alors, nous parlons ici d'une compagnie du genre Endotech. Endotech, aujourd'hui, est l'un des leaders de ce qu'on appelle le algo trading, ça veut dire le trading par algorithme. Prière de fermer vos micros, s'il vous plaît. Prière de fermer vos micros. Donc, Endotech, aujourd'hui, est le leader, l'un des leaders mondiaux du trading par algorithme. La compagnie a été fondée en 2012 par la docteure Anna Becker, juste après avoir vendu une première compagnie qu'elle avait fondée, toujours dans le domaine du trading par intelligence artificielle pour, je crois, 3,5 millions de dollars à l'époque. À qui elle l'a vendue? Ben, simplement, au plus grand courtier de l'heure à ce moment-là. Et juste après, elle a fondé Endotech. Alors, que fait Endotech? L'expertise de Endotech est basée sur l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les marchés financiers. Aujourd'hui, ce que Endotech utilise, lorsque vous allez sur la page Internet d'Endotech, vous vous rendez compte que c'est exclusivement sur les marchés cryptographiques et les résultats sont parlants d'eux-mêmes. Avec le projet DAISY, Endotech s'engage justement à rentrer sur les marchés des devises, dont le Forex, et plus tard sur le marché des actions et des matières premières. Voilà, j'y arrive. Et l'objectif, déjà, avec le nouvel algorithme de seconde génération que Endotech développe en partenariat avec DAISY, sa particularité, c'est que cet algorithme sera capable de multiplier par quatre les performances de ces algorithmes actuels qui, déjà, ne sont pas négligeables. Donc, les résultats d'Endotech, on peut en parler à longueur de journée. Prenez la peine d'aller sur endotech.io, que ce soit sur votre téléphone ou que ce soit sur un ordinateur, connectez-vous à l'une des stratégies et vous allez pouvoir voir les résultats, parce que les résultats que vous trouverez sur le compte Endotech sont, en fait, des résultats de compte réels. Cependant, ils sont antidatés de 24 heures pour éviter, justement, que des personnes copient leur stratégie. Donc, c'est une équipe de professionnels, mais bizarrement, chez Endotech, les professionnels ne sont pas des traders. Ça peut vous sembler paradoxal, mais Endotech n'est pas une compagnie de trading, c'est une compagnie de technologie liée à l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que Endotech fait du trading ? Simplement parce qu'avec leur technologie liée à l'intelligence artificielle, ils donnent suffisamment d'informations à l'intelligence artificielle et laissent maintenant l'intelligence artificielle appliquer les informations qu'elle a reçues sur le marché financier et les résultats sont simplement exceptionnels. Alors, un exemple de compte sur Endotech, c'est justement un compte avec la stratégie 4 heures XRP, la stratégie Alpha 4 heures XRP, qui a commencé en 2018, je crois, avec 10 000 $ et qui, aujourd'hui, en juste 5 ans, a atteint 1 198 610. Ce ne sont pas des montants ou des valeurs pour vous effrayer ou pour vous flasher, non. Ce sont des valeurs bien réelles. Et les personnes qui en doutaient encore, mais qui sont membres de Desi aujourd'hui, ont compris que, finalement, ce n'est pas aussi utopique que ça parce que dans nos comptes Forex, Endotech est capable, à l'heure où je vous parle, ou alors pas est capable, Endotech nous a déjà généré 780 %. Pour ceux qui ont commencé le 5 avril 2022, on arrive au 5 avril 2023 dans une semaine et demie, on estime qu'on sera probablement autour de 800, un peu plus de 800 %. Aucune banque au monde ne le fait. Et même s'ils le font, ils le cachent à la clientèle parce que sinon la clientèle pourrait se revolter parce qu'au final, qu'est-ce que nous, en tant que clients, nous recevons ? Nous recevons 3 à 5 %, maximum 15 % par an. Et où va le reste ? Je vous laisse deviner. Les plus grands immeubles de ce monde leur appartiennent. Donc, du coup, oui, Endotech est en train de démocratiser les outils, justement, utilisés par les riches et les mettre à la disposition des laissés pour compte. C'est comme ça que je vais nous appeler. Toutes les transactions Endotech sont affichées en temps réel. Vous pouvez, comme je l'ai mentionné tantôt, aller sur le compte et vous serez capable de voir exactement ce qu'Endotech fait. Endotech est extrêmement transparent. Transparent au point où, en fait, avec Endotech, vous ne leur envoyez pas votre argent. Je répète, lorsque vous êtes client d'Endotech, vous ne leur envoyez pas votre argent. Votre argent reste sur votre plateforme. Ça pourrait être Binance, ça pourrait être Gemini, ça pourrait être d'autres plateformes avec lesquelles ils sont en partenariat. Vous gardez votre argent. Vous faites ce qu'on appelle en anglais du self-custody. Vous ne leur envoyez pas votre argent. Tout ce qu'ils font, c'est que vous connectez votre compte à leur algorithme, à leur stratégie, à travers une clé API. Et tout ce que l'intelligence artificielle fait par rapport à votre compte, c'est de donner des ordres d'achat et de vente. On parle des milliers d'ordres par jour. Et évidemment, avec cela, les résultats, je n'ai pas besoin de faire la publicité. Vous avez vu par vous-même, moi, aujourd'hui, je suis un témoin vivant avec près de 780% de retour sur investissement dans mon compte. Alors, les plus grands échanges du monde qui reconnaissent Endotech comme un partenaire clé, on a Binance. Vous allez sur Binance, vous tapez Endotech, vous allez trouver Endotech comme partenaire. On a Gemini. Gemini, c'est la compagnie, l'échange cryptographique qui a été créé par les frères, je crois, ils s'appellent Winklevoss. Si vous ne connaissez pas les frères Winklevoss, ce sont les deux jumeaux, ce sont les jumeaux qui ont été en partie à l'origine de Facebook, qui ont été plus ou moins, on va dire, floués par le propriétaire actuel de Facebook. Cela a été reconnu en justice. Il leur a été remis un très gros montant d'argent. Et ce montant d'argent, à ce moment-là, avec le Bitcoin qui flambait, ils l'ont investi dans le Bitcoin. Et c'est comme cela qu'ils sont devenus parmi les premiers millionnaires du Bitcoin. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite ? Ils ont créé un échange cryptographique qui, aujourd'hui, est un des échanges références qui dealent avec les institutionnels. Les institutionnels, ce sont les grands fonds d'investissement, ce sont les grandes banques, ainsi de suite. Donc, si vous parlez crypto, investissement crypto, et vous parlez des grandes institutions, alors vous parlez Gemini. Endotech est l'un des meilleurs partenaires Gemini. Et comme ça, je pourrais vous en citer plusieurs qui fonctionnent avec Endotech, parce qu'ils ont reconnu la capacité d'Endotech de faire le trading par intelligence artificielle. Donc, des centaines de milliers de traders, chaque jour, essayent de réussir l'exploit d'Endotech, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Je m'y suis essayé personnellement, j'ai essayé de trader par moi-même. La réalité, c'est que nous vivons une époque pleine de stress, entre le boulot à temps plein, entre la vie de famille, entre les activités des enfants et tout. Il vous reste très peu de temps pour pouvoir le sacrifier ou alors pour pouvoir le mettre dans, je vais dire, une passion, parce que du coup, vous y mettez aussi de l'émotion et au fond, beaucoup y laissent des plumes. Malheureusement, je ne l'invente pas. Allez sur Internet, faites des recherches et vous vous rendrez compte que une grosse majorité, une grosse majorité des traders amateurs, ok, des traders amateurs laissent des plumes perdre de l'argent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Pourquoi ? Simplement parce que vous avez l'émotion, vous avez le manque de connaissances, vous avez la malformation. Ils ne prennent jamais le temps de se former et au final, beaucoup y laissent beaucoup d'argent. Quand vous vous formez, vous avez un peu plus de chance, mais du fait des aléas de la vie encore, ce n'est même pas évident que vous allez y arriver. Ça prend énormément de dédication et beaucoup n'ont pas ce temps et cette énergie-là, malheureusement, et finissent par abandonner. Alors, on peut se demander, donc, comment est-ce qu'endothèque, lui, il parvient à générer ce genre de résultat ? Simplement à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous imaginez que le cerveau humain, notre cerveau, il n'est pas limité, c'est juste que nous ne savons pas l'utiliser au maximum de ses capacités. La décision d'un actif, on va l'appeler comme ça, la décision sur un actif particulier, que ce soit sur le marché des devises, le marché des cryptos ou encore le marché des actions, est la décision ou alors l'action d'un actif, que ce soit la montée ou la baisse, dépend de tellement de facteurs que le cerveau humain ou alors le cerveau du trader qui le fait, s'il n'est pas entraîné, va forcément laisser passer des détails qui sont déterminants dans la suite, justement, de cet actif. Une intelligence artificielle, par contre, est capable d'analyser des milliards de gigas de données en quelques secondes, ce qui lui permet de prendre justement une décision et de modifier sa stratégie en quelques minutes, ce que malheureusement, nous les humains ne sommes pas encore capables de faire. Très peu le sont et ceux-là, justement, réussissent, mais en grande majorité, nous ne sommes pas capables de le faire parce que les marchés financiers sont extrêmement instables. L'un des rares qui est assez stable, c'est justement le Forex, mais sinon, un marché comme les cryptos, c'est extrêmement volatil. Vous en avez sûrement laissé des plumes si vous avez essayé de jouer là-dessus. Alors, la protection contre la perte des fonds, comparée à des milliers de robots de trading bien connus, les algorithmes d'endothèques utilisent un système à plusieurs étapes qui promeut justement la diversification des stratégies. Quand on parle ici des robots, c'est important justement de le mentionner à cet instant pour dire qu'un robot de trading est totalement différent d'une intelligence artificielle qui fait du trading. Un robot de trading, c'est vous qui le programmez, c'est vous qui le configurez, c'est vous qui lui donnez les paires de cryptos, les paires d'actifs à trader. Ça veut dire finalement que le robot n'est qu'aussi intelligent que la personne qui l'a programmé. Tandis qu'une intelligence artificielle qui fait du trading, vous ne lui dites pas quoi acheter ou vendre. L'intelligence artificielle décide par elle-même quoi acheter et quoi vendre. Du coup, ça fait que tout ce que vous avez à faire, si vous êtes une équipe qui gère une intelligence artificielle en trading, c'est de lui donner des informations, des informations par exemple sur la géopolitique, l'économie mondiale, la Chine qui veut attaquer Taïwan, la Russie qui envahit l'Ukraine, les banques qui se cassent la figure en Suisse, ou encore la banque de la Silicon Valley, le Covid, et plein d'autres choses. vous lui donnez toutes ces informations et à partir de ces informations, l'intelligence artificielle décide par elle-même comment est-ce qu'elle veut entrer ou sortir du marché. Donc, et c'est quelque chose qu'elle fait à la milliseconde, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour un être humain. C'est extrêmement compliqué, ça, il faut le savoir. Si vous choisissez de rentrer sur les marchés financiers, prenez le temps de vous former et de bien vous former ou alors vous allez y laisser énormément de plumes. L'avantage de l'intelligence artificielle sur les traders, comme je le disais tantôt, c'est que un trader, lui, il passe énormément de journées devant son ordinateur et en principe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il ne dort pas, il est obligé de regarder son ordinateur à longueur de journée et les moments où il ne peut pas être devant l'ordinateur, vous imaginez qu'il n'est pas capable de voir un changement de cours qui est arrivé et qu'il n'avait, par exemple, pas prévu. Un algorithme ou alors une intelligence artificielle ne connaît pas ce type de problème parce qu'une intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est un ordinateur qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et si, effectivement, vous êtes sur la bonne intelligence artificielle, vous avez justement la capacité ou alors, peut-être pas vous parce qu'au fond, ce n'est pas vous qui tradez, vous êtes simplement le fournisseur de finances et l'intelligence artificielle, si c'est la bonne, elle fait le reste. Ce que je peux vous dire de Daisy, pour le moment, je ne vous parle que d'EndoTech qui est la raison pour laquelle Daisy existe. ce que je peux vous dire néanmoins de Daisy, c'est qu'en un an, Daisy a généré 800 ou 780% pour le moment, 780% de retour sur investissement. C'est quasiment du jamais vu. Je ne dirais pas du jamais vu parce que EndoTech encore, EndoTech est capable de faire plus de 1000% en moyenne sur certains de ses comptes. Les questions seront pour la fin de la présentation. Donc, à long terme, même si vous avez des traders qui gagnent de l'argent, qui réussissent à avoir des trades à succès, sur le long terme, malheureusement, la majorité perd. Pourquoi ? Simplement parce que l'émotion et plein d'autres aspects rentrent en jeu et quand l'émotion et les autres aspects rentrent en jeu qui ont un impact négatif sur les placements du trader, au final, c'est l'argent soit du trader lui-même, soit l'argent des clients qu'il trade qui est brûlé. Certains pensent parfois que trader avec la banque ou investir avec la banque c'est synonyme de gain. Oui, c'est probablement synonyme de gain si vous choisissez un des investissements qu'ils appellent ici des GIC, des investissements à revenus garantis où on vous garantit 2% sur une année, vous recevez vos 2% et vous êtes très content. 2% sur un investissement placé à 100 000, c'est 2 000 sur un an. Vous prenez les mêmes 100 000 par exemple et vous les placez chez Endotech ou vous les placez chez Endotech et que ça vous génère du 1000%, je vous laisse deviner la différence. Je vous garantis maintenant que la banque utilise justement des services d'Endotech. Des milliers de banques, peut-être pas des milliers, environ 150 banques à travers les États-Unis, l'Amérique, l'Europe et l'Asie utilisent des produits et des algorithmes Endotech. Ça veut dire qu'ils sont capables de générer au moins du 200 à 500% par an et vous recevez garantie 2% par an et vous en êtes content. Alors, sur quelle plateforme est-ce que Endotech trade? Sur l'image à droite, vous pouvez justement le voir, Endotech est partenaire des plateformes telles que Binance, Gemini, Kraken, Bitfinex, Coinbase, Forex et ainsi de suite. Vous en avez des tonnes. Donc, oui, Endotech n'est pas juste n'importe qui. C'est une compagnie qui a fait son nom dans le monde du trading par intelligence artificielle et un nom qui compte. Ils sont d'ailleurs en train, peut-être pas qu'ils sont, énormément de très hauts placés, de compagnies très hauts placées dans le monde de la finance, essaient d'ailleurs de les acquérir. Sauf que Madame, la docteure Anna Becker a décidé justement que non, c'est pas question d'argent, c'est question justement de rentrer dans l'histoire comme celle qui aura été capable de créer la richesse pour les laisser pour rendre. Alors, que disent les médias par rapport à Endotech? Je vous laisse le choix. Vous avez une pléthore de médias dont vous connaissez la rectitude. Je n'ai pas besoin de vous parler de Forbes, je n'ai pas besoin de vous parler du Nasdaq ou encore Coindesk et autres. C'est des médias tous plus réputés les uns que les autres. Allez sur Google, faites vos recherches personnelles au sujet d'Endotech et vous serez d'ailleurs surpris de remarquer que les responsables d'Endotech sont constamment au micro parce qu'on veut avoir l'idée des experts sur ce qui se passe sur le monde ou dans le monde de la finance. Vous allez trouver par exemple des entrevues de la docteure Anna au sujet de ce qui s'est passé avec l'échange cryptographique FTX. Vous allez trouver les interviews de la docteure Anna par rapport à ChatGPT qui est cette intelligence artificielle qui a ébloui le monde depuis quelques mois maintenant et qui a d'ailleurs été comparée aux produits de la docteure Anna. Elle a donné une entrevue très intéressante là-dessus. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Bref, Endotech est dans les médias. Ce n'est pas une compagnie qui existe juste dans les pays exotiques. Non, ils sont bien présents et présents dans le monde de la finance mondiale. On peut maintenant découvrir les fondateurs de Endotech. Je vous présente donc la docteure Anna. Je pense que vous pouvez imaginer laquelle des deux photos représente la docteure Anna. et puis l'autre photo c'est le cofondateur Dimitri Gushnin. Alors, commençons par la docteure Anna. La docteure Anna dirige une équipe de à peu près 20 scientifiques non, à peu près 60 scientifiques on les appelle des quantes. Ce sont des mathématiciens qui construisent justement des algorithmes du type qui fonctionnent justement pour faire marcher une compagnie comme Endotech. Ils ont déjà développé près de 20 systèmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés dans près de 150 compagnies d'investissement et de banques dans le monde. Ne soyez pas surpris si votre banque utilise en fait Endotech gagne environ 700 à 800 voire 1000% par an et vous paye 2%. Dans les algorithmes d'apprentissage en profondeur prière de fermer vos micros les algorithmes d'apprentissage de la Docteur Anna gèrent près d'un milliard de dollars en capital pas seulement du projet Daisy mais de tous les autres clients et cela depuis plus d'une décennie. La Docteur Anna n'est pas une complète inconnue c'est une mathématicienne de haut vol à 20 ans déjà elle a résolu un algorithme d'approximation double qui était resté non résolu pendant une vingtaine d'années alors que les plus grands mathématiciens se cassaient la tête justement à trouver une solution et depuis lors elle va de conférence en conférence justement. Elle a travaillé avec la commission des disputes des marchés entre 2017 et 2019 vous allez d'ailleurs trouver une référence là-dessus elle ne travaille cependant plus avec cette commission parce qu'elle a choisi de se concentrer plus sur sa compagnie elle a créé des compagnies une compagnie d'ailleurs qu'elle a vendue je le disais tantôt pour 3.75 millions de dollars juste avant de créer Endotech elle a eu un doctorat en intelligence artificielle et elle a créé et vendu plusieurs sociétés justement dans le domaine de la finance des technologies de la finance c'est une grosse tête dans le monde de l'intelligence artificielle appliquée à la finance découvrons maintenant qui est Dimitri Gouchnin Dimitri c'est le co-fondateur de Endotech il en est le COO COO c'est Chief Operator Chief Operation Officer donc c'est celui qui gère en fait les processus opérationnels de l'entreprise c'est quelqu'un qui a un master en astrophysique et possède plus de 20 ans d'expérience dans l'évolution des marchés et des technologies financières c'est aussi un très grand maître de jeu d'échec avec des brevets dans différents domaines technologiques tels que par exemple les technologies sans fil alors Endotech je l'ai mentionné tantôt opère depuis 2012 malheureusement vous allez peut-être poser la question mais comment ça se fait qu'on ne les connaît pas on ne les connaît pas parce que vous et moi n'avons pas un million de dollars à investir directement chez Endotech voilà le problème avec Endotech un million de dollars pour rentrer et puis après lorsque vous êtes avec Endotech vous pouvez diversifier sur différentes stratégies ce n'est pas ouvert aux pauvres du coup la seule façon de pouvoir s'ouvrir on va dire à 90% de la population mondiale c'était à travers la création d'un fonds participatif d'un fonds d'investissement participatif ou alors un crowdfunding comme on l'appelle en anglais ça veut dire une caisse dans laquelle tout le monde qui avec 100 dollars avec 500 dollars avec 800 dollars devait mettre leur argent et qui au final devait être utilisé pour en une partie financer le développement d'une intelligence artificielle de nouvelle génération par Endotech et dans l'or des tests de cette nouvelle intelligence artificielle utiliser l'argent mis par la communauté pour les tests c'est donc ces tests qui génèrent les profits qui sont reversés à la communauté donc voilà en fait comment ça fonctionne c'est un peu le stratagème c'est un peu le stratagème qu'a trouvé Endotech et la communauté et les fondateurs de Daisy pour pouvoir justement permettre aux personnes avec de petits budgets de pouvoir rentrer et utiliser justement cet outil qui sinon n'est dédié qu'à ceux qui sont vraiment riches et vraiment fortunés là dehors alors voilà en fait ce qui a poussé à la création de la communauté Daisy nous à Daisy nous sommes un fonds participatif ça veut dire que nous finançons les projets innovants ok et en douter et en douter qu'à travers son intelligence artificielle dédiée à la finance technologie ou aux technologies de la finance en est justement un c'est notre premier partenaire et on en aura d'autres on en a d'ailleurs déjà d'autres ce n'est pas pour le moment le but de cette présentation je ne vais donc pas en parler mais voilà sinon comment d'où est venue l'idée de la création de Daisy maintenant c'est quoi Daisy c'est simplement un système automatisé pour amener un très grand nombre de personnes à pouvoir rentrer dans l'investissement à travers l'utilisation d'intelligence artificielle qui sinon n'est laissé qu'aux personnes comme je le disais tantôt les plus les plus les plus riches donc Daisy utilise la blockchain Tron et des contrats intelligents justement pour limiter l'aspect des erreurs humaines et des émotions humaines dans les opérations justement du projet Daisy qui en sont les fondateurs je vous parlais tantôt de deux personnes qui sont allées chercher une troisième les deux personnes c'est les deux personnes que vous voyez en avant plan sur la photo la photo a été faite à Dubaï la personne sur la gauche avec les mains dans la poche s'appelle Ilia Marin Ilia est basé en Thaïlande et la personne sur la droite c'est Edward Kanchan Edward est basé je crois en Europe les deux ce sont eux qui étaient déjà des clients d'EndoTech et qui ont justement été éblouis par les résultats d'EndoTech avant donc d'aller chercher la troisième personne en arrière-plan qui est Jérémy Romain qui est généralement celui qui parle le plus et qui a un très bon langage un très bon parler de vendeur de marketiste et on peut le voir d'ailleurs quand on l'écoute c'est lui qui généralement est à l'avant quand il faut faire des présentations pour parler des changements d'ailleurs le 1er avril dans quelques jours nous aurons une présentation pour parler justement des changements à venir lorsque à partir du 1er juin DAISY va devenir un fonds d'investissement légal enregistré partout dans le monde incluant aux Etats-Unis alors DAISY c'est un financement c'est un fonds de financement participatif un crowdfunding ça veut dire comme je le disais tantôt des personnes une communauté qui se met ensemble pour mettre de l'argent ensemble afin de financer un projet dans le cas d'espèce notre premier projet a donc été le financement du développement de DAISY AI qui est donc cette intelligence artificielle dédiée au trading à hauteur de 10 millions de dollars et donc le reste de l'argent contribué par la communauté est utilisé pour tester l'algorithme en développement et les profits générés sont donc redistribués à la communauté alors quand nous parlons de DAISY nous parlons de différents niveaux de contribution vous avez vous partez du niveau 1 jusqu'au niveau 10 le niveau 1 jusqu'à récemment était de 100 dollars maintenant il est de 100 plus 100 pourquoi 100 plus 100 parce que lorsque vous rejoignez DAISY il y a 100 dollars qui vont dans le trading des crypto-monnaies et un autre 100 dollars qui vont dans le trading du forex pourquoi est-ce qu'il a été choisi de le faire de la sorte simplement parce que les frais de transaction commençaient à devenir élevés et du coup on s'est dit au lieu de prendre le même frais de transaction pour juste rentrer sur le forex autant le prendre pour rentrer en même temps sur le forex et les crypto et donc du coup on a fait ce changement récemment en début du mois de mars je crois afin justement non c'était pas en début du mois de mars c'était le 21 février exactement ensuite vous avez le niveau 2 qui est 200 dollars vous avez le niveau 3 qui est 400 dollars et il évolue de la sorte en doublant à chaque fois maintenant parce qu'il double à chaque fois si vous calculez la somme parce que vous pouvez pas contribuer à un niveau sans en avoir contribué sur tous les précédents ça veut dire si vous voulez contribuer par exemple 400 si vous n'avez que 400 de disponibles vous ne pourrez prendre que le niveau 1 et le niveau 2 et les 400 seront épuisés si vous voulez aller jusqu'au niveau 5 vous aurez à dépenser un total de 3200 USDT maintenant la troisième colonne vous montre en principe quel pourcentage de votre contribution va dans le trading pour le niveau 1 vous avez 50% qui va dans le trading et 50% qui sont utilisés pour le fonctionnement de DAISY on va dire un peu vos frais d'entrée le niveau 2 c'est 50% dans les niveaux 1 et 2 c'est 50% tous les restes de niveau c'est 70% qui vont dans le trading et 30% qui vont dans les frais de fonctionnement en plus bien entendu sur la quatrième colonne vous pouvez le voir les actions les parts dans 5% d'actions d'endothèque que vous recevez aujourd'hui les parts dans les actions d'endothèque commencent au niveau 3 mais quand nous avons commencé ils étaient vous receviez déjà ne serait-ce que pour 100$ une part dans les actions d'endothèque plus le temps passait plus on a réduit afin justement de pouvoir récompenser ceux qui ont pris le risque au tout début de mettre de l'argent alors que tout était plein de question marks de points d'interrogation donc voilà en fait comment Endothèque pardon comment DESI reçoit les contributions il est important ici de mentionner que la contribution DESI qui va au fond de trading donc qui est utilisé par Endothèque pour tester c'est un montant qui va vous être remis si vous le souhaitez lorsque Endothèque ira en bourse je répète la partie de votre contribution qui est envoyée en trading ça veut dire 50% pour les niveaux 1 et 2 ou bien 70% de votre contribution pour les niveaux 3 à 10 cette partie là si vous le souhaitez lorsque Endothèque rentre en bourse cette partie peut vous être remise ou alors payée sous forme de dividende et ça c'est quelque chose qu'on ne mentionne pas suffisamment mais c'est important de le mentionner les profits sont immédiatement disponibles pour le retrait pour peu que vous ayez atteint la limite nécessaire pour un retrait l'image que vous regardez ici elle date du 19 janvier 2023 je n'ai pas je l'ai pas mise à jour pour le moment et déjà vous pouvez voir vous pouvez voir à peu près dans cette zone que le 1er janvier 2023 nous étions à peu près à 4 224 000 données déjà à Endothèque dans le cadre justement du financement du développement de l'algorithme Daisy de deuxième génération sur lequel il travaille vous pouvez aussi voir ici à Total in Live Trading le montant total en janvier le 19 janvier 2023 qui était en trading le nombre de membres inscrits le nombre de P7 Gold le nombre de P7 Leader j'aurai l'occasion lors d'une autre présentation de vous expliquer ce que cela signifie alors comment est-ce que les profits sont déduits de votre compte vous pouvez le voir par exemple ici vous avez ici le montant total de profit et vous avez les frais du réseau et le montant que vous pourrez vous pouvez retirer ici alors la différence entre 11 900 et 8 000 c'est justement la commission de 30% qui est appliquée vous imaginez que Endothèque a des équipes à payer vous imaginez que Desi a des techniciens à payer qui maintiennent les les contrats intelligents ils ont des avocats à payer ils ont une structure à faire fonctionner donc les 30% qui sont déduits de votre profit servent justement à cela et bien entendu en plus il y a effectivement la structure MLM qui a besoin aussi d'être récompensée pour le travail qu'elle fait pour faire grandir la communauté sur la droite ici vous avez justement la liste des retraits effectués par le propriétaire de ce compte ça se fait vous avez des bonus qui arrivent automatiquement dans votre portefeuille sans que vous ayez besoin de faire une demande une requête de retrait vous en avez d'autres qui arrivent et que pour lesquels vous avez besoin de faire une demande de retrait notamment les bonus de trading parce qu'ils sont avec Endothèque pendant tout le temps où les fonds sont en trading maintenant parlons à peu près des résultats actuels d'Endothèque là je peux vous dire qu'ils ont été mis à jour je les ai mis à jour aujourd'hui on est au jour d'aujourd'hui donc au 26 mars 2023 à 780% sur le Forex le projet a été lancé le projet Forex a été lancé le 5 avril 2022 et actuellement en trading nous avons 347 420 millions maintenant ceci dit j'aimerais vous faire remarquer quelque chose ici vous verrez que le total des contributions ça c'est une vieille image en passant mais je peux vous donner la bonne information le total des contributions actuelles sur le projet DAISY est de 185 millions de dollars le total des profits je ne mélange pas les deux le total des profits est de 245 millions de dollars donc vous imaginez donc que cela ne saurait être un bon Z parce que justement le projet DAISY pourrait arrêter aujourd'hui de faire entrer de nouvelles personnes la partie trading faite par Endotech continuerait justement de générer des bonus pour tous les membres qui sont déjà là les membres ne sont pas payés sur l'argent apportés par les nouveaux entrants pas en totalité 30% participent à cela le reste des 70% ils vont dans le trading et c'est le trading qui permet justement à la communauté de vivre DAISY c'est simplement une solution ingénieuse pour combiner le développement unique les développements uniques d'Endotech à travers l'utilisation d'intelligence artificielle les contrats intelligents et la blockchain donc c'est quoi un contrat intelligent je sais j'ai utilisé plusieurs fois le terme contrat intelligent c'est simplement un algorithme c'est un on va dire un algorithme c'est des choses qui sont apparues depuis que nous avons des nous parlons de blockchain c'est un algorithme dans lequel des conditions et des résultats sont écrits et qui ne fait qu'appliquer justement ce qui est écrit dans le contrat ok c'est ça un contrat intelligent lorsque vous avez donc un contrat intelligent et qui se met à appliquer exactement ce qui se fait le résultat c'est que dans un cas comme Daisy dans un cas comme AndoTech nous nous recevons nos paiements directement dans notre portefeuille Tronlink on reçoit nos paiements directement dans notre portefeuille Tronlink et par exemple si quelqu'un si une des personnes connectées aujourd'hui rejoignait Daisy ou faisait une contribution à Daisy si j'ai été le parrain ou alors si quelqu'un d'autre est le parrain cette personne recevrait son paiement immédiatement dans son portefeuille Tronlink sans avoir besoin de sans avoir besoin justement d'en demander la permission à qui que ce soit l'ensemble des systèmes Daisy et AndoTech fonctionne à travers un ensemble de contrats intelligents notamment une dizaine rapidement pour la petite histoire quand on lance Daisy en 2021 après une semaine et après avoir enregistré 55 000 un record en trois jours 55 000 nouveaux membres le contrat intelligent utilisé à l'époque il y en avait un seul ils se cassent la figure et du coup tous ceux qui avaient prédit que Daisy était une arnaque ils s'en donnent à coeur joie et puis ils expliquent comment on vous avait dit c'était une arnaque on savait que ça allait foirer et tout sauf que en arrière plan les fondateurs se remettent au travail et essayent de trouver une compagnie capable de créer un contrat intelligent ou alors des contrats intelligents qui pourraient faire l'affaire et justement quand on trouve une équipe de très jeunes personnes en Ukraine ils expliquent justement pourquoi le système s'est cassé la gueule on demandait beaucoup trop à un contrat intelligent unique et la clé c'était de créer des systèmes intelligents un ensemble de systèmes intelligents interconnectés qui allait chacun à sa manière gérer un aspect bien défini du projet DAISY et c'est pourquoi aujourd'hui lorsque les choses ont été relancées le 3 mars 2021 il n'y a plus jamais eu de pause et tout marche très bien depuis lors donc les contrats intelligents du projet DAISY sont sur la blockchain et la gestion des fonds est effectuée en temps réel et vous pouvez d'ailleurs le voir dans votre back office parce que tout est géré avec un ensemble d'environ 10 contrats intelligents le passage de l'argent entre DAISY le contributeur et Endotech est géré aussi par des contrats intelligents ce qui élimine justement le risque des erreurs humaines prière de fermer vos micros prière de fermer vos micros donc c'est quoi une blockchain une blockchain c'est simplement un ok pas de la prière de fermer vos micros s'il vous plaît alors prière de fermer vos micros ok ok excusez désolé désolé s'il vous plaît quand vous rejoignez le zoom prière de fermer vos micros ok donc je continue avec la présentation donc c'est quoi une blockchain c'est simplement une nouvelle technologie qui est apparue c'est une nouvelle technologie qui est apparue justement pour l'utilisation de 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 données et qui a permis justement de régler le problème de ce qu'on appelle en anglais le double spending et la création justement des monnaies digitales aujourd'hui cette même technologie permet justement à codifier tellement de choses parce que plus on évolue et plus on trouve des applications justement qui étaient jusqu'alors insoupçonnées par exemple vous pouvez faire un vote ok une élection peut se passer sur la blockchain et cela va assurer que personne ne puisse tricher parce que chaque personne chaque bulletin sera unique et infalsifiable parce que la blockchain a ceci de particulier que tout ce qui s'y trouve est simplement infalsifiable toutes les transactions sont horodatées et immuables et d'ailleurs non seulement elles sont horodatées et immuables elles sont visibles et publiques chacune des transactions effectuées sur le projet de Bézy peut être ou alors est visible en ligne à l'instant où je vous parle vous pourrez aller sur le site web TronScan et vous serez capable de voir si vous connaissez les contrats du projet de Bézy vous serez capable justement de trouver chacune des transactions effectuées à l'instant où je vous parle la blockchain garantit une fiabilité à 100% de toutes les opérations et données statistiques dans le compte personnel de Bézy ce n'est pas pour rien que les banquiers justement ne veulent rien avoir à faire avec la blockchain c'est simplement parce qu'ils n'ont pas toujours ils ne sont pas toujours transparents ils ne prennent pas toujours des décisions qui sont à l'avantage de leurs clients et ça vous pouvez le voir dans votre back office alors comment est-ce que vous participez à Bézy simplement en prenant un portefeuille crypto Tronlink il en existe un pour les plateformes les téléphones Android vous en avez un pour les téléphones iPhone et vous en avez aussi un Tronlink pour le navigateur Chrome donc lorsque vous l'avez vous mettez de l'argent là-dessus l'argent ici ce n'est pas des dollars américains ou de l'euro ce sont des crypto-monnaies USDT un stable coin dont une crypto-monnaie stable qui ne perd pas sa valeur et dont la valeur est rattachée au dollar américain dans le processus d'inscription à Bézy vous avez donc la plateforme Bézy à travers Tronlink qui vous permet donc de prendre à travers un contrat intelligent votre contribution et lorsque c'est pris vous pouvez donc une partie va être automatiquement dirigée vers les fonds de trading qui sont gérés par Endotech une autre partie va aller vers le développement de l'intelligence artificielle qui est financée par la communauté Désy et enfin une troisième partie va aller vers le réseau de partenaires ça veut dire le MLM le réseau donc que nous bâtissons et en retour en retour les profits donc qui seront générés vont revenir à la communauté les profits de trading vont revenir à la communauté qui va donc pouvoir les envoyer vers les portefeuilles des participants alors mention légale Désy n'est pas un projet d'investissement mais un financement participatif pour lever des fonds justement dans le but de financer le développement de l'intelligence artificielle Désy 2.0 qui est actuellement en développement par Endotech les particuliers comme vous et moi pouvons y participer et recevoir en retour des paiements du trading donc les résultats du trading par intelligence artificielle mais recevoir aussi en plus des dividendes pas des dividendes mais des parts dans les actions d'Endotech et enfin recevoir des profits simplement du fait qu'ils sont ils font partie de la communauté L'objectif d'Endotech ici je l'ai mentionné à plusieurs reprises c'est de développer une intelligence artificielle hautement efficace qui sera capable justement d'offrir aux personnes les plus pauvres les mêmes outils utilisés par les personnes les plus riches et maximiser de la sorte justement les résultats parce que jusqu'à présent les résultats que nous observons avec Endotech ce n'est pas des résultats qu'aucune ce n'est pas des résultats qu'une banque ou qu'un service financier sera un jour capable de vous donner jusqu'à présent maintenant ne me prenez pas au mot les performances passées ne garantissent aucunement les résultats futurs mais ce qu'on peut déjà dire c'est que même si les résultats devaient être divisés par 10 ils sont toujours supérieurs à ce que nous donnent nos banques Endotech prépare une entrée sur les marchés boursiers c'est d'ailleurs pourquoi nous recevons les actions d'Endotech ces actions d'Endotech vont continuer à être distribuées jusqu'au 31 mai 2023 donc dans quelques mois après cela lorsque Désy devient un fonds d'investissement légalement enregistré il n'y aura plus d'actions d'Endotech pour le moment on pense qu'Endotech rentrera en bourse autour du milieu de 2024 c'est encore à confirmer et à partir de ce moment-là ceux qui auront reçu des actions d'Endotech choisiront soit de les vendre soit de les négocier sur le marché financier soit simplement de les garder afin de pouvoir recevoir des dividendes parce que aujourd'hui Endotech a une valeur marchande de plus de 2 milliards de dollars peut-être en entrant sur le marché elle aura une valeur marchande de 10 ou 100 milliards de dollars qu'est-ce que j'en sais néanmoins quelle que soit la valeur plus Endotech aura de la valeur plus nos actions auront de la valeur et avec des actions qui ont de la valeur on aura des dividendes maintenant vous avez la possibilité de rejoindre Endotech de rejoindre Desi autant pour moi vous pouvez rejoindre Endotech aussi à travers Desi si vous le souhaitez d'ailleurs énormément de clients Endotech quand ils ont su quels avantages ils avaient de rejoindre Endotech plutôt en passant par Desi ils se sont déconnectés d'Endotech ils sont revenus par Desi pour rentrer chez Endotech parce qu'effectivement il y a des avantages à le faire à travers Desi vous payez moins de frais en termes de frais d'inscription et lorsque vous retirez vos profits vous retirez en payant tout autant moins de frais comment vous rejoignez le projet Desi en créant un portefeuille Tronley je l'ai dit tantôt Android iPhone et Chrome vous offrent cette possibilité vous mettez des USDT et des Tron dessus ensuite vous enregistrez sur Desi avec le lien de la personne qui vous a invité à cette présentation ou alors la personne qui vous aura envoyé cette présentation et puis après vous contribuez simplement à Desi lorsque c'est fait on ne peut que vous féliciter d'être maintenant un membre de Desi donc voilà j'ai fini avec cette présentation désolé si vous l'avez trouvé un peu long je vais donc arrêter de partager mon écran et je vais passer la parole à ceux et celles qui pourraient avoir des questions vous pouvez ouvrir vos micros et poser des questions si vous avez des questions oui leader Franck bonsoir leader Pascal en tout cas merci encore une fois pour cette très belle présentation avec tous ces détails moi je n'aurais pas de questions à poser seulement je te dis grand merci comme déjà c'est enregistré je prendrai le temps de passer au pain et fin tout ce qui a été dit et puis la prochaine présentation j'aurai le temps de poser des questions encore une fois merci beaucoup pour ta disponibilité merci à tous ceux qui sont présents allez bonne soirée bonne soirée bonne soirée est-ce que quelqu'un d'autre a une question allo oui je vous écoute laïtia oui bonjour leader Pascal excusez-moi j'ai toujours du mal avec ce truc pour lever la main donc je bataille un peu c'est pareil oui je voulais juste poser parce que c'est vrai que ces choses-là c'est j'avoue que je suis vraiment novice mais novice c'est soit mon frère Eddy qui est là qui m'a amenée soit mon frère Yann aussi qui m'entraîne un peu là-dedans et je suis intéressée c'est vrai mais il y a des choses que j'avoue que je ne comprends pas bon déjà je voulais savoir sur Daisy parce que Daisy c'est vrai que Eddy et Yann m'ont amenée c'est intéressant c'est vrai j'avoue qu'avec les enfants tout ça je ne prends pas trop le temps de m'intéresser comme je veux mais déjà oui je prends déjà mon compte je ne vais pas rentrer dans les détails je les ai suivis je les ai fait confiance je ne suis pas je suis satisfait bon maintenant là je veux en venir c'est qu'en écoutant un peu le projet vous allez me dire c'est peut-être des questions un peu bêtes mais bon comme je suis un peu nul à ça je ne comprends pas vraiment bien ces trucs-là donc je voulais savoir déjà Daisy et Endotech c'est si j'ai bien compris c'est deux comment dire deux entreprises comment expliquer on peut travailler comment vous expliquez ça je m'envoie un peu c'est deux entreprises qui est indépendante à chacune ça veut dire est-ce qu'on peut travailler avec Endotech ça veut dire investir dans Endotech ou est-ce que c'est Endotech qui travaille avec Daisy et voilà on peut investir sur Daisy et en même temps on peut investir sur Endotech est-ce que c'est possible si j'ai bien compris très bonne question je pense que je l'ai déjà cerné votre question pour commencer Daisy n'est pas une entreprise Daisy n'est pas une société Daisy n'est pas une compagnie Daisy c'est une communauté de personnes qui se sont mises ensemble et qui ont décidé de mettre de l'argent pour financer des projets des projets qui peuvent en retour leur rapporter de l'argent Daisy n'est qu'une communauté et puis Daisy se connecte donc avec des personnes ou des compagnies qui ont des projets il se trouve que Endotech est une compagnie indépendante qu'on a choisi comme premier partenaire et donc de financer un projet d'Endotech qui était le développement de sa nouvelle algorithme son nouvel algorithme de trading qui se trouve être aussi appelé Daisy donc maintenant est-ce qu'on peut être avec Daisy et avec Endotech oui vous pouvez participer à Daisy tout en participer en ayant un compte chez Endotech maintenant avoir un compte chez Endotech c'est un million de dollars vous pouvez cependant être dans Daisy et avoir un compte chez Endotech en passant par Daisy comment est-ce qu'on y arrive vous avez besoin d'avoir contribué sur les dix niveaux de contribution de Daisy ça veut dire environ 102 500 dollars lorsque vous avez contribué sur les dix niveaux de contribution de Daisy cela vous donne un rang que nous appelons à Daisy un rang de VIP avec ce rang de VIP vous avez maintenant la possibilité de rentrer directement chez Endotech en payant uniquement 20 000 dollars et en payant 5% je corrige vous ne payez pas 20 000 dollars vos 20 000 dollars si c'est 20 000 dollars que vous voulez investir à travers Endotech ils restent dans votre compte vous payez 5% de la valeur des 20 000 dollars donc 1000 dollars comme frais d'entrée et puis Endotech va connecter donc une stratégie ou un algorithme à votre compte Binance ou votre compte Gemini et le trading va se faire automatiquement sans que vous ayez quoi que ce soit à faire vous allez juste aller de temps en temps voir à quel niveau se trouve votre profit de cette façon vous êtes membre des vies mais vous êtes aussi membre Endotech ou client Endotech sans forcément avoir eu à dépenser 1 million de dollars d'accord d'accord ok merci j'ai bien répondu à votre question c'était ça oui oui c'est bien c'était ça ok je vous remercie Eric ouvre ton micro et pose ta question oui bonjour oui bonjour Pascal merci pour la présentation que j'ai trouvé assez bien moi j'ai juste une question de Fidèle qui vient à l'église et qui veut prendre la communion comment on fait pour créer un compte ok where's the starting point j'ai compris le niveau de contribution mais ça commence à quel niveau comment est-ce qu'on crée le compte pour pour se lancer ok ben on commence par installer une application qui s'appelle Tronlink l'application existe pour Android pour iPhone et vous pouvez aussi l'installer sur un ordinateur sur notamment sur le ordinateur Chrome lorsqu'on installe l'application la deuxième étape c'est de mettre de l'argent sur cette application ça ne prend pas les dollars canadiens ou les dollars américains ça prend des crypto-monnaies notamment une crypto-monnaie le USDT vous mettez des USDT pour le montant que vous voulez investir lorsque vous mettez donc les USDT vous devez mettre aussi une seconde crypto-monnaie qui s'appelle le Tron pourquoi ? parce qu'on est sur la blockchain Tron et les frais de transaction sont payés en Tron lorsque vous avez deux conditions remplies vous n'avez plus besoin que de récupérer le lien de parrainage de votre parrain la personne qui vous a présenté Daisy et puis cette personne justement va vous aider vous tenir la main pour les premiers pas parce que si vous ne savez pas vous y prendre le risque avec la blockchain c'est que si vous faites une mauvaise manipulation et que vous perdez les cryptos vous ne les retrouvez plus donc c'est important justement que la personne qui vous a parlé de Daisy vous tienne ensuite la main et vous montre les étapes et que vous preniez le temps vous-même d'apprendre à utiliser votre portefeuille Tron et de vous assurer surtout de savoir quelles sont les informations clés à toujours garder d'accord merci je t'en prie est-ce que quelqu'un d'autre a une question avant qu'on clôt la messe du dimanche non ok j'aimerais rappeler avant de clore que jusqu'au 31 mai nous avons encore la possibilité de 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 nous avons aussi la possibilité d'en parler autour de nous afin de gagner des bonus promotionnels de builders parce que à partir du 1er juin 2023 daisy devient un fonds d'investissement enregistré et à partir de ce moment-là j'en profite pour vous donner d'ailleurs quelques détails sur des changements significatifs, lorsque DAISY devient un fonds d'investissement enregistré, on n'aura plus les niveaux 1, niveaux 2, niveaux 3, non. Si vous voulez investir 8 576 dollars, vous investirez 8 576 dollars d'un coup. Et du coup, vous payerez un seul frais de transaction, une plus grande partie que les 70% actuels ira dans le fonds de trading, ce qui fait que vous aurez donc plus d'argent en trading et cela va vous rapporter plus de profit. Oui, Emma Reddy, ouvre ton micro et pose ta question. Oui, bonsoir à tous. Merci les deux pour me passer la parole. Ok, donc ce que je voulais poser comme question, c'est une question qui vient beaucoup de mon côté avec les quelques membres qui me sont fait confiance depuis le début de DAISY, c'est à quel moment on va commencer à percevoir les parts des actions d'EndoTech. En fait, c'est écrit dans la présentation DAISY, mais la réponse est lorsque EndoTech entre en bourse. Ok, merci. En fait, c'est prévu autour de mi-2024. J'ai pas bien saisi la date. Mi-2024. D'accord, mi-2024. Ok, merci. Bon, c'était tout parce que j'avais déjà donné cette réponse, mais toujours, il faut avoir une confirmation encore. Et puis, peut-être avec les changements aussi, peut-être qu'on a une meilleure date, des trucs comme ça. Donc, voilà pourquoi j'ai reposé la question. Et merci tout de même. Il n'y a pas de quoi. Donc, sur ce, si nous n'avons plus de questions, j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris de leur temps pour participer à cette messe dominicale DAISY en français. Donc, merci. Oui. Excusez-moi, leader. Oui, allez-y. La question, oui, une dernière question. Je n'ai pas bien conclu au niveau des actions, là. Comment ça se passe ? On les a, on les gagne, comment ? Est-ce que c'est quand on a acheté qu'on les a ? Parce que c'est vrai que je ne me suis pas intéressée sur ces questions. C'est quand vous parlez là-dessus, sur l'affaire des actions de DAISY. Je ne sais pas comment ils ont fait pour les avoir, ces actions. Bizarrement, énormément de personnes négligent l'aspect des actions d'endothèque. Alors que pour moi, à mon humble avis, les actions d'endothèque sont ce qui aura encore plus de valeur sur le long terme. Les profits que vous pouvez avoir aujourd'hui, vous les utilisez tout de suite, alors que des actions, vous pourrez gagner des dividendes. Vos enfants pourront en gagner, et ainsi de suite. Je reviens à la question. Comment on les gagne ? Simplement en faisant des contributions. Vous avez un compte DAISY, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais aujourd'hui, par exemple, si vous, par exemple, décidez de rajouter de l'argent sur votre compte DAISY, DAISY, du niveau 3 jusqu'au niveau 10, le niveau 3 va vous donner une part supplémentaire dans 5% des actions. Le niveau 4 va vous donner, le niveau 3 déjà, il coûte 400 dollars. Le niveau 4 va vous donner deux parts dans les 5% d'actions, donc il coûte 800 dollars. Le niveau 5 va vous donner trois parts, et ainsi de suite. D'accord, donc ça veut dire que moi, je suis au niveau 5, donc je dois avoir trois parts, c'est ça ? Non, ça dépend de quand vous avez rejoint DAISY, vous avez probablement plus que trois parts. D'accord, et comment on doit les voir ? Je vais essayer de m'approcher auprès de… Je ne peux pas vous prendrez votre temps. Le leader et Marédi devraient savoir comment vous… Voilà, c'est vrai que je ne me suis jamais… Merci beaucoup, leader Pascal, et désolé encore. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mauvaise question. Les mauvaises questions sont celles qu'on ne pose pas. Donc sur ce, j'aimerais vous dire à chacun, bonne fin de week-end et bon début de semaine, et on se reconnecte dimanche prochain. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501